Une fille a vu par hasard son père avec sa maîtresse dans un café. Elle leur a alors donné une leçon. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il pleuvait depuis le matin, apportant de la tristesse aux habitants de la ville. Betty séchait les cours à l'université et attendait son amie qui n'était pas pressée de la rejoindre. Elle venait toujours dans ce café quand elle voulait sécher ses études. Ses parents vivaient à l'autre bout de la ville et elle était sûre qu'elle ne les rencontrerait pas ici. Sa mère travaillait dans une galerie d'art en ville et son père était comptable. Betty était en première année et détestait son université. Elle voulait être manucure ou coiffeuse mais ses parents insistaient pour qu'elle se spécialise dans l'économie. Elle jeta un coup d'œil à sa montre et décida de ne plus attendre son amie. Elle paya son café et s'apprêtait à partir quand soudain elle entendait une voix douloureusement familière dans son dos. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Mon premier est une carte à jouer. Mon deuxième est un bandit des mers. Mon troisième fait 60 minutes. Mon tout sert à faire le ménage. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Elle regarda furtivement autour d'elle et vit un couple. Un homme d'âge moyen courtisait galamment une blonde lumineuse. Il l'aidait à s'asseoir à la table et en même temps, il a mis son bras autour de ses épaules et la même embrassée dans le cou. Betty était abasourdie par ce qui s'est passé et ne pouvait pas bouger. Elle avait même l'impression qu'elle imaginait des choses, mais c'était réel. Son père et la jeune femme blonde étaient assis à la table voisine. La femme avait un fou rire et commandait le plat et le vin les plus chers. Betty surmonta l'envie d'appeler immédiatement sa mère pour lui raconter ce qu'elle avait vu, décidant de voir comment les événements allaient se dérouler. La blonde et son père sont partis au bout d'une heure. Betty est allée aussi vers la sortie et par la fenêtre a vu son père embrasser passionnément la blonde sur les lèvres. Il monta dans sa voiture et s'en alla tandis que sa maîtresse tournait lentement au coin de la rue. À ce moment, Betty se précipita après elle en se cachant derrière les panneaux publicitaires et en prétendant aller dans l'autre direction. Heureusement, elle ne mit pas longtemps à marcher. La blonde entra dans le salon de beauté le plus proche et resta à l'intérieur. À travers les grandes fenêtres, Betty put voir la maîtresse de son père se changer en uniforme de travail et commencer bientôt à faire une manucure à une cliente. À ce moment, Betty réalisa qu'elle travaillait là et un plan astucieux émergea dans son esprit. Elle ne remit pas à plus tard et composa le numéro du salon à partir du panneau publicitaire. Elle réserva pour des extensions d'ongles et en même temps elle découvrait que le nom de la blonde était Cynthia. Donc, dans quelques jours, Betty était censée aller faire une manucure chez la maîtresse de son père. Il est difficile de décrire les sentiments d'une fille qui découvre que son père trompe sa mère bien-aimée. Tout ce temps, Betty évitait de le rencontrer car un seul regard sur lui aurait rappelé immédiatement la scène du café. Elle s'éloignait de son père et essayait de comprendre pourquoi il avait fait ça. Ses parents étaient un exemple pour elle en tout et elle ne pouvait pas imaginer que quelqu'un puisse détruire leur bonheur familial. La seule pensée que sa mère puisse être écrasée par la trahison de son père lui faisait chavirer le cœur parce qu'elle l'aimait à la folie et ne voulait pas que son père lui fasse du mal. Elle allait d'abord découvrir quel genre de personne était Cynthia et seulement après elle déciderait si elle devait ou non le dire à sa mère et ce qu'elle devait faire ensuite. Elle arriva au salon de beauté à l'heure prévue pendant que Cynthia faisait les ongles et discutait de bibelots. Betty la regarda avec un intérêt non dissimulé, essayant de comprendre ce que son père voyait en elle. La blonde était très jolie, environ 25 ans, de petite taille, avec de gros seins, des yeux bleus, séduisants, un petit nez et des lèvres pulpeuses. C'était une vraie poupée, elle portait des bijoux fantaisie simples et un parfum bon marché. Le père de Betty ne dépensait manifestement pas beaucoup d'argent pour sa maîtresse. Il avait un bon revenu et offrait toujours des cadeaux coûteux à sa femme et à sa fille. Betty ne demanda rien sur la vie privée de Cynthia, elle comprit qu'avant de poser de telles questions, il valait mieux se lier d'amitié avec elle. Elles ont donc simplement discuté du temps, de la mode et du style vestimentaire. Betty devint rapidement une cliente régulière et pendant deux mois, elle raconta à Cynthia pratiquement toute sa biographie. Elle lui parla surtout de ses parents, de leur amour et de leur bonheur ensemble. Cynthia, en retour, devint également franche avec Betty et lui révéla qu'elle avait un amant marié. Betty fut immédiatement sur le qui-vive et écouta chaque mot de Cynthia. Selon elle, l'homme était très agréable et généreux. Il offrait souvent des fleurs, il l'invitait au restaurant, il lui payait un abonnement de fitness. Il ne vivait plus avec sa femme depuis longtemps, mais il ne pouvait pas encore divorcer à cause de sa fille qui était encore à l'école. Mais il promit à Cynthia qu'il le ferait dans deux ans quand sa fille irait à l'université et qu'il la demanderait en mariage. C'était si désagréable à entendre que Betty pouvait à peine se retenir de dire tout ce qu'elle pensait vraiment. Mais elle dit à Cynthia qu'elle était heureuse pour elle et félicita son homme d'avoir fait des plans pour l'avenir. Cynthia était sûre que Betty était devenue une nouvelle amie fidèle et digne de confiance pour elle. Elles avaient à peu près le même âge, mais Cynthia n'était toujours pas particulièrement intelligente et prenait naïvement tout ce qu'elle lui disait. Maintenant, Betty comprenait pourquoi son père avait trompé Cynthia pendant si longtemps et elle se sentait sincèrement désolée pour elle parce qu'elle était amoureuse de son père. Mais Betty avait plus de compassion pour sa mère parce qu'elle et son père étaient mariés depuis 20 ans et qu'elle l'aimait tendrement. Bientôt, ce serait l'anniversaire de Betty et elle allait faire une fête et inviter des amis et des parents. Cynthia était parmi ceux qui avaient été invités. Elle refusa d'abord, mais Betty la persuada en mentant que ses parents voulaient soi-disant voir sa nouvelle amie. Le jour de la fête, Betty plaça expressément des photos de ses parents ensemble à des endroits bien visibles dans toutes les pièces. Elle voulait que toutes les pièces crient littéralement l'amour de ses parents l'un pour l'autre. Mais elle n'allait pas s'arrêter là. Quand Cynthia arriva, Betty la présenta exprès à ses parents au moment où son père aidait sa mère à faire des coupes pour la table de fête et il essaya de ne pas montrer son excitation. Mais la veine de son cou qui battait fort le trahissait. Il faillit prononcer son nom d'une voix étouffée en se présentant à Cynthia. À ce moment-là, il desserra le col de sa chemise et s'appuya à la table pour ne pas tomber. Finalement, il ne put se contrôler et sortit de la pièce en essayant de cacher sa peur et son embarras. Betty regarda dans les yeux de Cynthia sans détourner son regard. Son visage était complètement indifférent. C'était étonnant qu'elle puisse rester si calme, mais Betty n'allait pas laisser la maîtresse de son père seule. Elle continuait à lui gazouiller à l'oreille combien ils s'amusaient tous ensemble pendant les vacances en famille. Elle mentionnait l'énorme quantité de cadeaux que son père offrait à sa mère. Puis Betty lui fit visiter leur grande maison et montra à Cynthia des photos de l'heureux couple mariés dans chaque pièce, lui racontant chaque photo en détail. Le visage de Cynthia était de plus en plus tendu. Apparemment, elle commençait à perdre son sang-froid. Elle resta assise le reste de la soirée avec un air sérieux. Quelquefois, le père de Betty et Cynthia se croisaient à la fête, mais il faisait semblant de ne pas se remarquer. Quand la danse commença, Betty demanda immédiatement à son père d'inviter maman à leur danse de tango préférée. C'était grâce au tango que ses parents s'étaient rencontrés alors qu'ils s'étaient retrouvés dans une discothèque auparavant pour apprendre à danser. Cynthia ne put le supporter. Elle posa son verre de champagne sur la table, marmonna quelque chose à propos d'un malaise et se précipita vers la sortie. C'était la fin de l'histoire avec la blonde. Cynthia changea de numéro de téléphone et trouva un nouveau travail. Et bientôt, elle commença à sortir avec un autre homme. Ainsi, Betty sauva astucieusement sa mère de la douleur de la trahison, mais malheureusement personne ne sait pour combien de temps. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un aspirateur. As, pirate, heure. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237. Sous-titrage Société Radio-Canada